C'est chouette, il y a du changement. C'est une très bonne nouvelle, oui. Moi je suis pour en tout cas. Heureux, les étudiants du Mirail accueillent favorablement leur nouvelle université, rebaptisée Université Toulouse-Jean Jaurès. Un nouveau nom, mais surtout de nouveaux bâtiments rénovés, reconstruits ou en chantier. Un projet ambitieux et sur mesure pour les étudiants. Quand on construit une nouvelle université, on le fait sur la base d'un projet. Et le projet, c'est un projet pédagogique, un projet de recherche et un projet de vie universitaire. Donc c'est notre manière aujourd'hui de penser à un projet moderne d'enseignement, de recherche et de vie étudiante, qui fait qu'aujourd'hui on a une reconstruction et donc des bâtiments qui seront particulièrement adaptés à cette vie universitaire, à ces formations, à cette recherche. L'université du 21e siècle se construit à Toulouse, voici un petit état des lieux de la part des étudiants. La bibliothèque qui a été rénovée, on a le restaurant universitaire également. Et je reconnais que l'université s'est dotée de bâtiments beaucoup plus adaptés, que ce soit l'UFR de langue. Et puis je pense que les nouveaux projets qui sont en cours donneront une image nouvelle à l'université du Mirail. Le nouveau campus du Mirail, c'est près de 94 000 m2 de bâtiments rénovés ou reconstruits d'ici 2016, avec un investissement de 73 millions d'euros de la région Midi-Pyrénées pour ce chantier d'envergure. Parmi les projets en cours, l'UFR de psychologie. La région a anticipé la participation financière de l'Etat sur ce bâtiment pour permettre de gagner du temps sur la livraison. Dans deux ans, l'université du Mirail Jean Jaurès aura été carrément reconstruite, avec derrière moi le bâtiment de l'UFR de psychologie que la région aura reconstruit et livrera à ce moment-là à l'université. Les étudiants de l'université Toulouse Jean Jaurès feront leur rentrée 2016 dans l'unique université française à avoir été intégralement reconstruite.